Musique 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 Population de toute la région de Kédougou venu de toutes les communes de cette belle et jeune région de Kédougou Kédougou, ville carrefour terre de brassage au riche patrimoine culturel et touristique je voudrais vous exprimer ma profonde gratitude pour cet accueil exceptionnel j'allais dire cet accueil nocturne et pourtant dès le début de l'après-midi vous étiez déjà sur place cet accueil et cette manière bien particulière accueillez vous d'accueillir ce vote que vous fuisez dans votre force légendaire de tradition d'hospitalité je remercie je remercie toutes les autorités administratives et locales de la région ainsi que l'ensemble des responsables politiques pour le temps et les efforts consacrés à la préparation et surtout à la bonne organisation de cette tournée et dans la dynamique de ce voyage économique et de celui effectué le mois dernier dans les régions de Ziganchor, Kolda et Seydoux et celles entamées depuis hier dans la région de Tambaconda je me réjouis de procéder ici à Kédougou au lancement des routes Kédougou-Salemata et à l'inauguration du pont de Kédougou appelé pont de Fongolemi la route Kédougou-Salemata une vieille doléance des populations de la région permet de résoudre l'enclavement des localités comme Salemata Nenefecha Dunefelo Bandafasi entre autres la construction de cette route est l'une des réponses pertinentes aux priorités stratégiques de la région de Kédougou confrontées aux problématiques de désenclavement d'infrastructures sanitaires et scolaires d'accès aux services sociaux de base et de valorisation des produits locaux chère population de Kédougou vous attendiez la construction de la route Kédougou-Salemata depuis très longtemps je vous en avais fait la promesse lors de la campagne présidentielle de 2012 et j'avais également réaffirmé cet engagement lors du conseil des ministres délocalisé de Kédougou ce projet est devenu aujourd'hui une réalité ce taxe routier permettra de désenclaver plusieurs localités notamment le site touristique de Dune-de-Felou mais également la commune de Néné-Féchard et les localités les belles localités Basari classées patrimoine mondial de l'UNESCO il est important de souligner que pour améliorer les conditions de vie et de déplacement des populations l'état du Sénégal a consacré des moyens importants aux deux régions de Kédougou et de Tambacounda pour réaliser les routes d'Yalakoto-Mako sur 120 km Kédougou-Salemata 85 km et Tambacounda qui dira 185 km le financement global consacré aux infrastructures routières dans les deux régions est d'environ 200 milliards de francs CFA depuis 2012 en dehors de ces trois projets que je viens de citer mon gouvernement a réalisé le pont de Fongalemi que je vais inaugurer demain matin qui est un pont long de 135 mètres linéaires mais aussi la route Tambacounda-Yalakoto avec le contenu de la ville de Tambacounda outre bien entendu la construction de 600 km de pistes de production dans les deux régions à côté de ces projets de nouveaux travaux ont été entamés en 2018 à savoir la route Tambacounda-Yalakoto et un réseau de pistes de production long de 282 km dont les axes Mako-Tenkoto sur 31 km et Salémata d'Akateli pour 24 km par ailleurs je viens de procéder au lancement des travaux de promoville qui est de roux qui entrera ainsi dans sa phase active ici à Quai de Roux avec la réalisation dans la commune de 4 km de voies accompagnées d'un dispositif d'assainissement et d'éclairage public au demandant je viens d'instruire le ministre Abdelhaïdou de Diallo ainsi que le directeur général de l'Ageroute pour le démarrage en 2019 des travaux de butimages de la route Kédougou Fongolemi longue de 30 km c'est donc mes chers compatriotes population de Kédougou pour la première fois que l'Etat va réaliser en si peu de temps des travaux de cette envergure mais aussi des travaux de cette qualité et de cette importance dans cette partie de notre pays ces projets rentrent dans le cadre de ma vision portée par l'ambitieux programme prioritaire de désenclavement dont l'objectif est de développer les corridors et de désenclaver les potentialités à forte les localités à forte potentialité économique par la mise à niveau d'axes structurants je viens de procéder au lancement des travaux de construction c'est pour demain matin de la station de traitement de l'eau du fleuve ici à Kédougou ouvrage qui répond à votre vieille doléance vous venez de le rappeler monsieur le président du conseil départemental une vieille doléance pour un meilleur accès au service de l'eau ici à Kédougou à ce propos il est important de rappeler que Kédougou est une des régions les plus pluvieuses du Sénégal bénéficiant d'un réseau hydrographique dense arrosé par la phalamée le fleuve Gambie et ses affluents étaient toujours alimentés depuis 1991 par un système de forage ainsi donc de 1991 à 2009 soit en 18 ans seuls 5 forages ont été construits pour alimenter la commune de Kédougou à partir de 2012 mon gouvernement en a construit et réalisé 8 autres pour la commune de Kédougou permettant de doubler la capacité productive en moins de 6 ans je vais revenir sur le projet hydraulique global avec le PUDC avec PUM ainsi que les autres projets tels que les hôpitaux la construction de ce nouvel ouvrage hydraulique d'une capacité de 2200 mètres cubes au jour permettra le transfert sécurisé de l'eau du fleuve pour répondre efficacement aux besoins croissants de la localité devenu aujourd'hui un grand centre urbain avec notamment le développement de l'activité minière c'est dire mes chers compatriotes qu'avec le lancement de ces travaux hydrauliques d'un coût de 6 milliards entièrement financé par l'état du Sénégal Kédougou peut envisager avec optimisme l'accès universel à l'eau à l'horizon 2030 chers populations l'inauguration ce matin de la nouvelle unité industrielle de mine de mine d'or de Mako le lancement des travaux de la route Kédougou Salémata des travaux de Promovil la nouvelle station de traitement de l'eau ainsi que la construction de la nouvelle infrastructure hospitalière de Kédougou et la rénovation prochaine de l'aéroport de Kédougou participe de ma volonté de renforcer l'attractivité de votre région qui dispose d'importants atouts liés essentiellement à des conditions éco-géographiques favorables c'est pourquoi Kédougou Terre des Hommes au passé glorieux et au riche potentiel peut compter sur mon soutien pour sa transformation en effet par son positionnement géographique idéal frontalier avec la Guinée et le Mali qui est de goût doté d'infrastructures majeures est appelé à jouer le premier rôle dans les échanges commerciaux de la sous-région j'ai donc pour ambition de promouvoir sur la base d'une gouvernance participative ce territoire frontalier et d'accroître sa capacité à offrir des conditions d'implantation stable et des activités économiques cette démarche qui est fondée sur l'équité territoriale est une option claire inscrite dans le plan Sénégal émergent que mon gouvernement met en oeuvre progressivement avec rigueur et méthode au profit de tous nos compatriotes dans un Sénégal de tous et un Sénégal pour tous ce Sénégal c'est celui qui avance c'est aussi Kédougou qui avance avec ce même Sénégal je voudrais revenir monsieur le maire sur vos préoccupations d'emploi pour vous dire quand même il est important de noter et de savoir que beaucoup d'efforts ont été faits avec les sociétés minières et mon gouvernement y veille particulièrement afin que les offres d'emploi dans la région aillent d'abord aux enfants de Kédougou déjà je peux vous dire au moment où je vous parle que l'activité minière donne 53% des emplois aux enfants de Kédougou et 35% aux autres régions du Sénégal ces chiffres viennent de l'inspection régionale du travail de Kédougou sans compter bien entendu les emplois indirects les appuis aux communautés le renforcement des moyens de subsistance ainsi que l'appui aux collectivités territoriales impactées au plan du financement je peux vous dire également que le directeur général le délégué général à l'entrepreneuriat rapide est déjà à Kédougou et nous avons déployé 448 millions de francs déjà sur une enveloppe de 558 millions destinés à la région de Kédougou pour les filières du foignon de la qualité mais également pour accompagner les femmes dans l'auto-emploi et le renforcement de capacité ce que je dis là c'est déjà entamé puisque 345 millions sont déjà financés présentement au moment où je vous parle dans la région de Kédougou au chapitre du programme Pumant comme vous le savez l'une des premières interventions du Pumant a été tout bas tranquille au nord de la Casamance mais aussi Mekhe Gemedje dans le département de Salémata peut-être dans le Saraya alors mais je voudrais dire qu'avec le Pumant le village de Gja est donc un village témoin du Pumant qui a pu voir son lotissement réalisé il a été électrifié on y a mis un forage et une case de santé équipée ainsi que la construction de blocs sanitaires des moulins à mille pour les femmes ainsi que un terrain équipé et un poste de sécurité mixte voilà ce qui a été fait à Gja avec un poste de douane un poste de police un poste de zosephorée et un poste de gendarmerie et dans la région beaucoup d'études ont été engagées pour 5 tronçons de pistes couvrant 80 kilomètres et Gja Gemengi d'ailleurs par la générosité de ces populations avait bien voulu me faire l'honneur de le rebaptiser Gja Maki en tout cas je leur dis un grand merci j'ai parlé de Promoville mais pour le PUDC je voudrais également vous dire en matière d'accès à l'eau en milieu rural dans la région le Promoville a déjà le PUDC a déjà réalisé 75 forages équipés et nous avons en perspective 100 nouveaux forages puisque ici nous sommes dans le socle et que donc les débits sont par essence faibles voilà pourquoi nous multiplions le nombre de forages pour que la question de l'eau soit définitivement réglée non pas seulement à Quai-de-Boue mais dans l'ensemble du territoire national en matière d'électrification durelle également nous avons présentement 75 villages qui sont en cours d'électrification j'aurais pu poursuivre l'énumération mais je pense que les populations sont conscientes de tout ce qui a été fait parce qu'elles le vivent au quotidien avant de clore mon propos je voudrais renouveler mes remerciements à la Banque Ouest Africaine de Développement notre partenaire sur la route qui est de Goussale-Mata pour son appui constant à notre programme d'infrastructure routière et à d'autres projets phares dans plusieurs autres secteurs tels que l'hydraulique l'agriculture secteur auquel j'accorde une importance particulière j'associe à ces remerciements tous les autres partenaires qui nous soutiennent dans le volet d'infrastructures du PSE je voudrais pour terminer féliciter les ministres Abdoulaye Daoudi Diallo ministre des infrastructures , des transports terrestres et du désenclavement mais également madame le ministre des mines et de la géologie madame Sophie Gladima ainsi que le ministre Mansour Fay ministre de l'hydraulique et de l'assainissement tout comme les directeurs généraux de l'Ageroute de la SONES ainsi que de tous les autres services de l'Etat hydraulique agriculture mais également et avant tout l'administration territoriale avec à sa tête le gouverneur de la région ainsi que l'ensemble des préfets des sous-préfets mais aussi nos élus territoriaux les présidents de conseils départementaux les maires les députés et aux conseillers mais également les membres du conseil économique bref tous les responsables politiques de cette région qui ont pris conscience avec leur population de l'importance de Kédougou du potentiel économique de Kédougou qui ne demandait qu'à être soutenu et à être renforcé ce qui est aujourd'hui le cas je veux dire un mot en volop ou en pol c'est selon la volonté de Kédougou de Kédougou qui a été de Kédougou qui a été de Kédougou qui a été de Kédougou Sous-titrage ST' 501